Aujourd'hui nous explorons un lieu très glauque, très étrange. Arme à feu, munitions et les armes mortelles, c'est interdite. Nous savions que c'était surveillé et surtout qu'il y avait des caméras de partout. C'est quoi ça ? Et vous allez voir que nous n'allons pas être sereins du début jusqu'à la fin de cette exploration. J'ai trop peur. Ah ouais. Sympa. Il n'y a pas de caméra là ? Non. On va essayer de contourner. C'est flippant. C'est tellement stressant par contre. On te rend compte comme les buis devaient être petits à l'époque. Les buis de chaque côté. Ils devaient être tout petits. J'ai peur Dylan. C'est toi ? Il y a quoi ? Des bureaux ? C'est la réception ici. La salle de pause. Je ne suis tellement pas sereine. C'est l'un des premiers lieux que l'on a exploré aux Etats-Unis avec Dylan. Ça explique d'ailleurs pourquoi nous étions autant stressés. En réalité, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. C'est une demi-heure qu'on est là. On est entré encore dans aucun bâtiment. C'est hyper stressant, je vous jure. Tout le monde là derrière, il y a quelqu'un qui débarque. On est aux Etats-Unis. Je vous le rappelle du coup, les Loans ne sont pas les mêmes. On les connaît, justement, c'est pour ça qu'on a peur. Juste là, vous avez le parking. J'ai trouvé un placement d'une caméra, mais il est au-dessus. À gauche du bâtiment. Ah ouais, mais c'est les anciennes ça. C'est quoi ça, à gauche ? Non. C'est quoi ça ? Ah oui, mais des anciennes. T'es sûre ? Donc là, on est filmé. Il n'y a qu'une caméra et elle donne sur le bas. Juste derrière moi, il y a un système de caméras. Ça, ça devait être un générateur. Et les caméras sont posées sur le piquet. Et on est clairement passé dessous. Donc je ne sais pas si on était vus. Enfin, en fait, je ne sais pas si les caméras fonctionnent. On va essayer de faire un max de bâtiment. On en a un petit ici. On va rentrer dedans, c'est ouvert. Wow. C'est tellement glauque. Oh la vache, où elle est ? On fait gaffe qu'il n'y a pas d'alarme à chaque fois. Attends. Oh les gars, j'ai peur. C'est tout des casiers. On dirait des salles de cours. Mais oui, c'est ça. Regardez, il y a un tableau. Ouais, regardez, il y a un tableau là aussi. Il y a le plan. Oh, c'est vieux. Je veux trouver une date, moi. Education building. Ok. Là, on est sur la salle des profs, je pense. Attendez, je vais regarder dehors si je vois quelqu'un. Je suis toute seule, du coup, là, Dylan fait ses photos. Il n'y a personne. Je ne vous l'ai pas encore dit dans cette vidéo, mais aujourd'hui, nous explorons un hôpital. Plus précisément, un hôpital psychiatrique pour femmes âgées entre 15 et 45 ans. Ici, les femmes n'étaient pas simplement prises en charge pour être soignées, mais aussi pour être formées à la cuisine, au ménage, et toute autre tâche ménagère qui était à l'époque réservée aux femmes. Regardez, on est des classeurs. C'est vrai qu'en vrai, pour le moment, on n'a pas encore vu de chambres, de chambres, quoi. Du coup, à se poser la question de « est-ce que c'est vraiment un hôpital ? » Je ne sais pas. On nous a dit que c'était un hôpital. Maintenant, on veut des preuves. Parce que là, pour le moment, à part un théâtre et une école, ça ressemble à une petite ville. Est-ce que vous entendez le silence qu'il y a ? Oh, mais c'est gigantesque ! C'est gigantesque ! J'ai trop, trop peur. Je vous jure, je flippe de vous. Regardez ça. Et laisse tomber. C'est tellement glauque. J'ai peur. C'est que des classes. Mais il n'y a plus les bureaux. Merdez, tous les casiers. Je suis toujours dans l'école et il y a un sous-sol. Hé-oh ! Hé-oh ! C'est mort, je n'y vais pas. J'ai trop peur. J'ai pris Dylan avec moi. On va y aller. Ça sent le sous-sol. C'est dingue, comme quand il va à deux, tu as moins peur. Regarde. Ah, ça pue. Hé-oh ! Oh non, il faut ouvrir la porte. What ? Non, mais attends, mais... C'est un couloir, ça, sinon ? Mais comment ça ? Il y avait une école souterraine. Je ne sais pas si vous voyez ma lampe, comme elle tremble. Attends, viens, on regarde ce couloir. Un, deux, trois. Oh ! Mais c'est quoi, ça, sérieux ? Mais what ? Pourquoi c'est autant glauque ? Les gars, c'est tellement flippant. Vous n'imaginez même pas. C'est quoi, ce truc ? Ah, c'est des... Oh, putain, c'est quoi ? C'est des chambres froides. Vas-y. Non, non, c'est pas ça. C'est peut-être une école de... Pour apprendre, justement. Mais oui. Mais c'est sûr que c'est ça. T'as vu, on dirait des radios, des trucs... Oh, les gars, mais c'est dans des préfabriqués, on dirait. Enfin, non, c'est... C'est clairement un truc de mort, de base. Ils ont dû l'aménager. Oh, une cuisine. Ouh là, une immense cuisine. Oh, de la lumière. Oh, waouh. Regardez ce bâtiment. Très impressionnant ce bâtiment école. Certainement école d'infirmiers. Du coup, comme à pensée juguette. Prochain bâtiment. Est-ce qu'on va trouver des lits d'hôpitaux ? Je ne sais pas. On s'est pris des tics hier. Du coup, Julie, t'as peur. Ah ouais, ouais. Il y a des tics de partout. C'est l'horreur. J'en ai pas sur mon bras ? Si, il y en a une gigantesque. Ah ouais, c'est là ? Là, oui, t'as un truc sur le poignet. Quoi, quoi, quoi ? Sur le poignet, t'as un truc. Arrête, mais dis-moi pas ça. Ah, mais c'est mon tatou. J'ai rien sur le bras. On est complètement paumé. C'est immense, c'est immense le domaine. La pression redescend un tout petit peu. Parce que ça fait déjà une heure qu'on est là et qu'on ne voit personne. Les voitures font tellement de bruit dans ce pays que la route qui est à 300 mètres, le moindre truc accélère, j'ai peur à chaque fois. Mais tu sais que je crois que j'ai rarement autant flippé. Moi, je flippais pas comme ça pour la ville militaire. Bon, allez, on va rentrer là-dedans. Ah, c'est vrai que s'ils nous cherchent, il faut qu'ils nous trouvent. Il faut faire voler le drôme. C'est le courant d'air. Tu l'as eu ? Oui. Wow. Le courant d'air, il fait de ces bruits. Il faut pas nous faire des trucs comme ça, faire une crise cardiaque. Cet hôpital est hanté. Je ne vais pas tout vous montrer dans cette vidéo étant donné qu'il y a énormément de bâtiments. Vous l'avez donc compris, si vous voulez voir ce bâtiment-là et plein d'autres encore, il faut aller voir la vidéo de Dylan. Je vous mets le lien dans la description. C'est combien d'ouvrir ? Toutes les portes sont ouvertes. Oui, elles sont toutes ouvertes. C'est le théâtre. Wow. Regardez ça. C'est un immense théâtre. Par contre, c'est bien en train de s'abîmer. C'est moi où il y a un mouton sur scène. C'est très joli en tout cas. Mon cœur, il va à 10 000. Moi, je stresse autant que dans la ville fantôme. Moi, beaucoup plus. Je vois pourquoi dans la ville fantôme, je n'avais pas peur. Regardez les sièges. C'était pas très confortable. Oh ! C'est du plastoc. Wow. C'est un hôpital. Je ne sais pas si je l'ai dit. L'humidité qu'il y a. Je fais gaffe. Je fais très très attention. Wow. Wow. Regardez-moi ça. Je stresse tellement. Heureusement que j'ai mon micro-cravate là. Au moins, vous m'entendez même si je chuchote. Du coup, on est tout en haut du théâtre. Il est immense, cet hôpital. De toute façon, vous le voyez, pour avoir un théâtre aussi grand. Wow. Ce n'est pas juste un bâtiment. L'hôpital, c'est plein de petits bâtiments. Et ça fait une grande, grande courge. Je ne sais pas combien d'hectares il y a. Mais c'est immense. D'ici, on doit avoir toute la vue. Ah ouais. Regardez. Là, en fait, on vient de prendre cette route-là. Et ça, c'est la caméra. On ne sait pas trop. Mais je pense que ça a vraiment été déplacé. Ça devait être là au début. Je ne sais pas trop. Oh, ça fait du bien de l'air, Jucho. Je flippe. Vous voyez tous les arbustes. Ils étaient tout petits avant. Ils ont tout poussé. Zylane, viens voir. Viens voir. C'est des projecteurs, en fait. Mais à l'ancienne, ils sont énormes. Regardez, ça, c'était pour mettre la bobine. Donc, ils faisaient aussi des... Ils faisaient des projections. Oh, c'est quoi, ça ? C'est pour mettre les bobines. Ah, OK. Mais ce n'est pas ça pour mettre la bobine ? Si, il y a toujours avec les deux. Ah oui, d'accord. Dites-nous si vous savez à peu près l'année des premières caméras bobines, comme ça. Enfin, caméras, c'est des projecteurs. Et bim, c'était projeté là-bas. Oh, j'adore. Oh, c'est un truc d'ouf, ça, quand même. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? Pen, théâtre, équipement. Et là, encore, on a une vue. On peut voir s'il y a quelqu'un qui arrive. C'est très calme. C'est trop calme. J'adore. Cet immense théâtre était utilisé autrefois comme salle de cinéma ou de spectacle pour les femmes internées dans cet hôpital. Les différents films projetés ou encore les pièces de théâtre jouées avaient à chaque fois pour but de leur rappeler leur place dans la société. Des films montrant quoi porter pour plaire à son mari. Des pièces de théâtre montrant seulement la femme s'occuper des enfants. Même durant leur moment de détente, on leur bourrait le crâne avec tous ces stéréotypes. On est dans le théâtre et on va essayer de rester le moins de temps possible parce qu'on entend des bruits. On va essayer de rester le moins de temps possible dans chaque bâtiment. On va sortir par là. Oh my god, le stress est tellement présent. Bon, dans quel bâtiment on est cette fois ? Là, on a un ascenseur pour les personnes handicapées. Il fait froid. Ah, là, il y a écrit interdiction par entre. C'est quoi ça ? C'est vieux. C'est très très vieux. Regardez ça. On dirait une sorte de prison. Peut-être un hôpital psychiatrique. Je ne sais pas du tout. Mais non, un hôpital psychiatrique, ce n'est pas des barrières comme ça. Je ne sais pas en vrai. Je n'ai jamais été dans un hôpital psychiatrique. On a l'air comme ça, c'est frite. J'adore. On vient de sortir de ce bâtiment. On dirait vraiment un lieu hanté. Moi, je ne viendrai pas ici de nuit, clairement. Il faut qu'on respire. On a du mal à respirer avec l'humidité. Ça nous fait une sensation que, clairement, on n'avait jamais eue. C'est bizarre. J'ai chaud dans les bâtiments. Il fait froid. Demain, on est malade. Regarde ça, Dylan. Il est magnifique, ce bâtiment. Écoutez le bruit que fait ce poteau. Il devait y avoir un drapeau tout en haut. C'est le câble qui tape contre le poteau. Derrière moi, il y a le théâtre. Juste derrière ce buisson-là, il y a la caméra. On a réussi à la contourner en entrant dans ce bâtiment-là. C'est très flippant, ce bruit. Et en fait, je vais vous montrer. Ça fait une grande allée avec des buissons. De chaque côté, c'est symétrique. Là et là, c'est le même bâtiment. Jusqu'à le bâtiment là-bas, qui est la réception. Construit en 1914, l'Institut ouvrira ses portes pour la première fois, trois ans après. Avec seulement 36 résidentes, il s'agissait du premier établissement de ce type du pays. Au fil des années, d'autres bâtiments ont vu le jour. En 1927, il y en avait sept abritant plus de 500 femmes. Les résidentes assuraient l'entretien des bâtiments. Les récoltes, mais aussi les lessives et la cuisine. Cela faisait donc de cet endroit un institut autosuffisant. Plus le temps passait, plus ce soi-disant hôpital devenait une petite ville que de femmes. 30 ans plus tard, une décision sera prise. Les patients de sexe masculin pourront être admis dans l'établissement. Au fil des années, heureusement, les mentalités évolueront. Et l'établissement sera forcé de fermer définitivement ces portes en 1998. Après le dix-millième bâtiment, il y en a encore un. Il y en a encore un ici. On essaie d'être discret un max. Ce sont beaux les bâtiments en plus en pierre, là, j'adore. On arrive dans un bâtiment qui est un petit peu plus espacé des autres, qui est un peu plus vieux, qui est dans une forêt un peu glauque. Il est différent. Le bâtiment est différent. Il n'a pas été construit de la même manière. Ce n'est pas les mêmes bâtiments que tous ceux qu'on avait derrière, avec des colonnes. On espère trouver des choses glauques dedans. Enfin, glauques, pas trop non plus. C'est tout ouvert, c'est fou. Encore des couloirs. Immenses. Viens voir, Dylan. C'est ici. C'est des mugs ici. Il écrit ça sur tous les panneaux. Oh, l'aigle, là-bas. Il y a un délaigle avec le drapeau. On dirait que... Enfin, on dirait que la peinture n'a pas été finie. Enfin, si, elle a été finie, mais ils n'ont pas enlevé le scotch. Oh, il y a plein de livres. Que dans des cartons de bananes. Regarde. Petite baignoire. On dirait que là, il est hors délit, là, regardez. Ils attachaient des genres de bâches en haut. Pour séparer les chambres. Enfin, les chambres. Il y a encore un sous-sol. Non, mais rien, c'est pas un sous-sol. Oh, regardez. Des mises en scène macabres. Perk. Oh. Ah ouais. Il les posait dedans, il les mettait dans le bain. Enfin, il les posait dessus. Et ça, c'est une douche. On a des trucs, là. Je sais pas ce que c'est. Dites-moi si vous savez. Regardez, là. Il y avait un petit rond-point qui est un arbre. Qui a sûrement bien grandi. Depuis la date de l'abandon. Oh, les amis. On vient de sortir de ce bâtiment. On va pas aller faire les autres. Parce que franchement, c'est tous les mêmes. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller voir la partie de Dylan. Voilà. Si vous voulez en voir plus, il faut aller sur sa vidéo. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi, 18h, pour une nouvelle exploration. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501